Ce jour-là, George serait bien resté au lit pour faire la grâce matinée, s'il n'avait pas été réveillé par un drôle de bruit. Sous le lit, rien d'anormal. C'était le vent ! Dès que George ouvrait la fenêtre, il s'engouffrait dans la maison en sifflant. En sifflant ! George sortit la tête et le vent lui caressa les joues. Qu'est-ce que ça sentait bon ? George salua les oiseaux. Il devait y avoir des tas de choses qui pouvaient s'envoler. Comme une paire de chaussettes. Une feuille avec un beau dessin d'oiseau. Il y avait peut-être encore mieux au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ? Ah, tu veux aller jouer dehors ? Attends, je vais t'ouvrir la porte. Inutile d'y penser, George. Laisse le chapeau jaune où il est. Tu sais très bien que personne n'a le droit de jouer avec. Amuse-toi bien. Pense à ramasser tes jouets quand tu auras fini. Et ne t'envole pas. Quel objet allait-il faire voler en premier ? C'est alors qu'une bourrasque emporta tout sur son passage, sauf sa brique porte-bonheur. Poussé par la fin, Jumpy, le petit écureuil, qui passait la plupart du temps dans les arbres, descendit chercher la nourriture qu'il avait cachée. Seulement, il ne tarda pas à le regretter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Georges. C'est un temps à sortir le cerf-volant, tu trouves pas? Attention, il ne faut pas me déconcentrer. Piloter un cerf-volant demande beaucoup d'attention. Regarde, je vais exécuter une figure. Ce matin, en se réveillant, Georges ne savait même pas ce qu'était un cerf-volant. Et maintenant, il n'avait qu'une envie, c'était de le faire voler. Désolé, mais il n'est pas question que je te le prête. Tu es trop inexpérimenté. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. J'ai appris à maîtriser la force du vent, moi. Autant dire que je ne fais jamais d'erreur. Comment je vais le récupérer maintenant? Tu grimes drôlement bien aux arbres pour quelqu'un qui habite en ville. Il n'est même pas déchiré. Merci, Georges. Tu as bien mérité que je te laisse le faire voler. C'était une journée particulière pour Georges. Au menu, visite du musée. Mais pour commencer, petit détour par le restaurant de M. Pazghetti. Calme-toi, ils ne vont pas s'envoler. Ah, des cannolis. Ce sont des rouleaux de pâte croustillante fourrés au fromage de brebis. Tu vois, il y en a deux. Ils nous attendaient. Salut, Gnocchi. Tu as ta propre maison, maintenant? Je n'en reviens pas. Il y en a un qui cherche des cannolis. Nous avons tout vendu, mon petit. Non, je suis désolé. Mais je n'en prépare plus aujourd'hui, car je suis trop en colère. Ah, pour quelle raison? Ah, c'est la faute de Gnocchi. Il s'est faufilé dans la salle du restaurant et a griffé toutes les banquettes. C'est une catastrophe. Regardez, regardez ce qu'il a fait. Non, mais franchement, qui aurait cru qu'un château aussi adorable ait pu causer des dégâts pareils? Mamma mia! J'ai été obligé de lui interdire l'accès au restaurant. On a vu la maison que vous lui aviez construite. Elle est très jolie. Merci. J'ai prévu d'y ajouter un étage. Oh, écoutez-le miauler. Il veut rentrer, les pauvres petits. Ça m'est désespéré. Il veut rentrer uniquement parce que tu lui as demandé de rester dehors. Oh, les chats sont tous les mêmes. Comme vous le voyez, le chef n'est pas dans son assiette. J'ai craint qu'il n'y ait pas plus de cannolis avant que ce problème ne soit résolu. Hé! Reste dehors! Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tout va s'arranger. Au musée, Georges avait la tête et l'estomac ailleurs. Ah, professeur Wisman. Bonjour. Bienvenue à ma nouvelle exposition, Les petits secrets de fabrication d'une grande invention. Voici les portraits de quelques scientifiques célèbres. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie... Et Albert Einstein. Réfléchir comme un scientifique, Georges, peut résoudre de nombreux problèmes. Et Georges en avait justement un gros. Il voulait des cannolis. Face à une énigme, le scientifique cherche le moyen de l'éclaircir. Il observe et met une hypothèse. Et si cette hypothèse ne l'aide pas à trouver la solution, il reprend ses observations. Oh non! Excusez-moi! Espèce de garnement! Descends de là! Georges se demandait ce qu'un scientifique ferait s'il était privé de cannolis à cause d'un chat qui aurait abîmé des banquettes. Pour commencer, sommes-nous sûrs et certains que le chat est le vrai coupable, comme le pense le chef. Tu dois observer puis en déduire des hypothèses. Georges avait bien vu Gnocchi griffer la porte. Mais avait-il aussi détérioré les banquettes? Tes observations ne confirment pas la thèse du chef Pazghetti selon laquelle le chat serait responsable. Si Georges réussissait à prouver l'innocence de Gnocchi, alors le chef Pazghetti ne serait plus contravillé et préparerait de nouveaux cannolis. Oh, j'adore les cannolis! Georges devait donc poursuivre ses observations. Comme Steve et Betty n'étaient jamais allés à la campagne, l'homme au chapeau jaune les invita pour le week-end. Qu'est-ce que c'est magnifique! C'est comme j'imaginais! De grands ciels bleus, de verres pâturages! Oh! Des animaux sauvages! Les vaches et les moutons ne sont pas des animaux sauvages, ils sont domestiqués comme Charlie. Vous croyez qu'il est domestiqué, Charlie? C'est comme promener un torrent enragé en l'est! Waouh! C'est l'immeuble le plus petit que j'ai jamais vu! Ça s'appelle une maison, Steve! Charlie! Tu as emporté de la lecture? Tu n'auras pas le temps de lire avec tout ce qu'il y a à voir ici! Euh, Charlie! Doucement, Charlie! C'est un arc-en-ciel. Tu vois le pot plein de pièces d'or? Et le lutin? Oh! Les arc-en-ciel ont tous les mêmes couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, et violet. Ah! Je sais en faire un, George. Tu veux voir? Et je n'ai pas besoin de soleil ni de pluie pour mon expérience. La lampe-torche remplace le soleil. Et l'eau du bocal à poissons, c'est comme une énorme goutte de pluie. Ouh! La lumière passe à travers le bocal et abracadabra, un arc-en-ciel apparaît. L'arc-en-ciel de Betty était beau. Mais George se demandait si un jour il en verrait un traverser le ciel. Alors, quel genre d'animal sauvage je peux prendre en photo? Eh bien, on peut voir des putois, des écureuils, quelques élans parfois. Des élans, vous dites? Mais ce n'est pas en ville qu'on aurait la chance de croiser un animal comme ça. Ah, c'est certain. Et voilà. Votre pique-nique est prêt. Vous pouvez partir en balade. Ha, ha! Je vais au village faire des courses pour ce soir. Ils ont annoncé un peu de pluie. Si ça se gâte, rentrez tout de suite. George connaît le chemin. Attendez-moi! Je ne rentrerai pas sans avoir pris un élan en photo. Criez dès que vous en verrez un. Ha, ha! Ouh, ouh! Ha! Oh, zut! Il pleut! Alors, on va devoir faire demi-tour sans avoir vu un seul élan. Non, ça ne va pas durer. D'ailleurs, regarde. Revoilà le soleil. Wouhou! Ha, 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 ha! Oh! Ouh! Waouh! C'est incroyable. C'est le plus grand arc-en-ciel que j'ai vu de ma vie. Oh! 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 Les arbres cachent tout. Il faut que j'en fasse une autre. De là où il était, George ne pouvait pas voir les pièces d'or au bout de l'arc-en-ciel. Il fallait qu'il s'en rapproche. Oh, Charlie, non! George, où est-ce que tu vas? Steve, descends! Il faut vite les rattraper. Hein? Qu'est-ce que... Pourquoi? Betty, c'est moi l'aîné. Alors ne pars pas sans moi. Charlie? Charlie? C'était toujours une joie de revenir à la campagne. George se demandait ce qui avait changé depuis leur dernière venue. Il n'avait jamais vu autant de fleurs dans le jardin de Billy. Elles sont magnifiques. Tu as vraiment la main verte. Monsieur Rankins m'a donné du compost. George, ne comprenez pas pourquoi Billy mélangeait de la terre... à de la terre. Le compost est un engrais naturel. Tu prends des feuilles, de l'herbe, des restes de nourriture. Tu mélanges le tout avec de l'air, de la terre et de l'eau et tu obtiens... du compost. Pourtant, ça ne sentait pas la nourriture. C'est un aliment pour les plantes. Elles ont le droit d'avoir faim, elles aussi. Georges n'avaient jamais donné à manger à ces fleurs. Elles devaient être affamées. Tous ces restes seraient parfaits pour faire du compost. Georges se sentait comme un chef cuisinier préparant sa spécialité. Il se leva de bonne heure pour servir le petit-déjeuner à ces fleurs. Georges, est-ce que tu préfères des biscottes ou des... Qu'est-ce qui sent si mauvais? Tu essaies de faire du compost? Je crois que tu as besoin des conseils d'un spécialiste. Non! C'est avec ça qu'on fait du bon compost. Des épluchures de légumes, des trognons de pommes, quelques feuilles, mélangées à de la terre. Tu peux utiliser tout le reste sauf la viande, le poisson, les produits laitiers comme le lait, le beurre, le fromage ou la mayonnaise. Ça donne une mauvaise odeur et ça attire les bestioles. Après quelques semaines, tout ce mélange s'est décomposé à fermenter pour faire de la nourriture pour les plantes. Finalement, les peaux de bananes oubliées sous l'oreiller serviraient à quelque chose. Regarde, Georges, ton compost doit avoir le même aspect et aussi la même odeur. Ça sentait la... la terre. N'oublie pas non plus de l'aérer en mélangeant de temps en temps. Avec ça, tes plantes resteront belles et en bonne santé. Georges rapporta son pot de compost en ville, au cas où il aurait d'autres plantes à nourrir. Je vais préparer le repas. Cette plante avait l'air affamée. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Mon escalier en colimaçon. Georges, tu n'aurais pas vu mon dessin d'escalier en colimaçon? Non, c'est pas possible. Il ne manquait plus que ça. Merci. Le professeur Wisman m'a conseillé de montrer mes croquis au professeur Forbine, mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a juste dit de venir en vitesse et que c'était une chance à ne pas rater. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mon avion décolle dans une heure. Rassurez-vous, professeur, il est toujours à l'heure. Enfin, en principe, quand vous aurez vu ses dessins, vous ne regretterez pas de l'avoir attendu. On est trop pressé pour s'y rendre à pied. On va devoir prendre le bus. Tu veux que je te montre notre trajet sur le plan? D'accord. On est juste ici. Et on doit se rendre là, à l'autre bout du parc. On va aller jusqu'à la bibliothèque et tourner à gauche. Ensuite, on va passer la première rue, la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la dixième. Puis, on tournera de nouveau à gauche avant de descendre à la tour de verre. Ok. George aurait bien voulu prendre un plan pour suivre l'itinéraire du bus. Mais il n'en restait plus. Voilà notre bus. Prochain arrêt, bibliothèque. George aimait bien prendre le bus et observer ce qui se passait dans la rue à travers la vitre. Tout à coup, il tomba sur quelque chose qui attira vivement son attention. À cet arrêt, il y avait des plans de la ligne du bus. Georges? Georges, reviens! Pourquoi es-tu descendu? On a encore du chemin à faire. Prochain arrêt, première rue. Oh non! Bombard de documents! Hé! Attendez! Ah! Allons, allons, allons. Calmons-nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le bus vient de partir avec mon dossier. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, mais je dois présenter le dossier dans sept minutes. Ah! C'est vrai. Avec ce plan, on peut connaître l'itinéraire exact du bus. Il suffit de le rattraper. C'était possible de le rattraper en montant sur ce vélo. Taxi! Taxi! Hé! Tac! Hein? C'est pas vrai! Ah! Georges! Ah! Reviens! Ah! Je vais devoir partir dans six minutes. Il ne va plus tarder. Grâce au plan, Georges savait qu'il suivait le même trajet que le bus. Mais allait-il réussir à le rattraper? Taxi! Vite! Je voudrais prendre ce bus. Vous prenez un taxi pour prendre un bus? Et faites-moi signe si vous apercevez un singe sur un vélo. Vous voulez que je me mette à chercher un singe à vélo? 21 22 23 19 33